Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce jeudi avec The Times, rapportant que la football association cherchera à persuader Garrett Southgate de ne pas démissionner de son rôle de manager de l'Angleterre après la Coupe du Monde. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a critiqué le plan de match de contre-attaque du Maroc, après que la nation nord-africaine ait assommé l'Espagne au tir au but pour organiser un quart de finale de la Coupe du Monde contre le Portugal. The Sun ajoute que Rahim Sterling est prêt à revenir à la Coupe du Monde avec l'Angleterre avant le quart de finale de samedi avec la France, après le cambriolage de sa maison familiale. Et que Arsenal pourrait devoir abandonner son projet de recruter l'élié du Shakhtar Donetsk, Mirailo Mudric, après la blessure de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus. West Ham est sur le marché pour signer un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier. A en croire Daily Mail, Manchester United doit tenir des pourparlers dans les prochains jours sur son projet de transfert de l'attaquant international néerlandais Cody Gagpo. De même le propriétaire de Chelsea, Todd Bully, a confirmé son engagement en faveur d'un réaménagement massif de Stamford Bridge, malgré les craintes de déplacer potentiellement le club ailleurs. Et que Eddie O a réitéré que les réglementations du fair play financier pourraient limiter les dépenses de Newcastle United en janvier. D'après Daily Express, le milieu de terrain français, Adrien Rabiot, a révélé qu'il aimerait jouer en première ligue. Le joueur de 27 ans, qui était lié à Manchester United cet été, est en fin de contrat avec la Juventus à la fin de la saison. Harry Maguire insiste sur le fait que l'Angleterre ait passé de rêveur de la Coupe du Monde à croyant. Par contre Eric Tenag a critiqué le lendépart inacceptable de ses joueurs de Manchester United lors de leur défaite amicale contre Cadix. Et pour terminer, Daily Telegraph rassure que Rahim Sterling envisage de rejoindre la candidature de l'Angleterre à la Coupe du Monde et de rentrer au Qatar avant le quart de finale de samedi contre la France. Les Leicester Tigers exigeront 2,3 millions d'euros de compensation de la Rugby Football Union si l'instance dirigeante tentait de faire une descente dans leur personnel d'entraîneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !